Un œuf poché à la texture fondante dans un crac en petit nid de pâte phyllo. Olivier Bellin prépare aujourd'hui un plat original dans sa présentation et dans l'association des saveurs. L'œuf est accompagné d'une sauce au vinaigre balsamique blanc et de petits pois écosses parfumés au dés de saucisson et à l'estragon. Le chef a gâté nos candidats pour cette finale avec un plat qui demande une grande finesse dans la cuisson et beaucoup de précision dans la réalisation. Tout cela à refaire sans note, les 3000 euros du vainqueur seront amplement mérités. C'est parti, première chose, on va tout de suite casser les œufs. On a allumé d'abord sous les chauffantes, on va les faire bouillir. Une chauffante pour blanchir les petits pois et l'autre pour pocher tout à l'heure les œufs. Je prends mes trois œufs. On évite surtout de les casser, c'est très important de casser l'œuf. Il faut des œufs très très frais, ça aussi c'est important. Je vais en faire un troisième pour assurer. Et comme quoi j'ai un peu peur aujourd'hui. Voilà, vous imaginez si le chef a peur ? Oui, qu'est-ce que ça va être ? La pression, la pression. Je vais mettre ça de côté. On fait une anglaise, une anglaise œuf. Une anglaise, c'est un mélange d'œuf, de sel, de poivre et d'huile. Elle servira pour la préparation du nid de l'œuf poché. Le chef ajoute ensuite du gros sel dans l'eau qui chauffe pour les petits pois. Le sel permet de fixer le verre des petits pois que le chef va cuisiner avec une brunoise de saucisson qu'il ajoutera au dernier moment aux légumes. Il ne faut surtout pas le cuire. Si on cuit, vous avez une texture dure. Alors là, en fait, le saucisson doit être fondant. Il doit légèrement parfumer les petits pois. Ça. Je suis parti un peu vite, Christophe, j'ai fait une bêtise. Mon petit vinaigre à réduire, j'ai oublié. Et après, tu peux me le mettre, s'il te plaît ? C'est quoi comme vinaigre ? Vinaigre de balsamique blanc. Je ne veux pas la sucrosité avec du vinaigre balsamique noir. Je veux du vinaigre balsamique blanc. Plus acide. D'accord ? Qui a ce côté fraîcheur et cette légère acidité derrière. Donc là, tu le mets en accéléré. Pendant ce temps, l'eau est arrivée à ébullition. Le chef petit plongé, les petits pois. Je mets mes petits pois à cuire. Moi, j'ai goûté. Vous goûtez avec une cuillère, si vous, pour savoir si c'est salé ou pas. Faites pas comme moi. Parfait. J'ai pris comme ça. N'hésitez pas à vous aider avec les couvercles pour garder la chaleur. Ça va aller très vite. Petits pois frais. Les petits pois frais, depuis ces dernières années, on fait des glaces aux petits pois. Parce que les petits pois, les téléphones, les petits pois téléphones, c'est une variété. Elle a un goût sucré. Les slim, les téléphones, c'est deux petits pois qui ont des goûts sucrés. On en a plein d'autres, mais voilà, les plus connus. Donc pas besoin d'aller trop les cuire. On va garder ce côté un petit peu sur la fraîcheur. Et vous savez quand un petit pois, il est cuit correctement ? Quand vous le prenez, il fait... Il déclate. Ça fait quoi ? Ça claque. Ça claque. Il claque. Quand ils sont prêts, il faut les plonger dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Le chef fait subir le même sort à la cosse. Tout ça n'était qu'un jeu d'enfant. Maintenant, il faut pocher les oeufs dans une casserole d'eau bouillante. C'est l'étape cruciale de la recette. Mais avant ça... Je mets un petit peu de vinaigre. Hop. Et là, vous voyez, ça accélère un peu. Je suis parti. On va réduire un petit peu, Christophe. Donc là, frémissant. Voilà, là, frémissant. Le chef crée un léger tourbillon dans l'eau pour que le blanc enveloppe le jaune. Attends un petit peu. Et j'y vais. Tu pourrais accéder un petit peu ? Dégèrement. 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 Voilà. Hop. Et là, il va s'envelopper. Je veux absolument que cette recette soit bien réalisée. Parce que si elle est bien faite, ça va être très, très joli. Voilà. Donc là, c'est fini tranquillement. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais garder un au cas où ça se passe mal. C'est éteint, là ? Là, ce n'est pas éteint. C'est éteint. Alors, voilà. On va basculer comme ça. Ici, regardez notre vinaigre. Il est presque bon. Donc, on va vous voyez qu'il est bon. Là, c'est à l'œil. Le flair, mon petit. Le flair. Le flair, le flair. On voit que ce n'est pas prêt encore. Ça va vite. Alors, justement, un œuf poché, tu préconises combien de temps on le cuisson ? Deux à trois minutes. D'accord. Là, c'est encore différent parce qu'on va le reprocher. On va le frire, d'ailleurs. Mais trois minutes, c'est le grand maxi. D'accord ? Après, on va l'habiller tel un beau produit. Regardez, là, il commence à prendre. Et il est bien enveloppé. Voilà, il est bien enveloppé. Regardez. Là, c'est beau, là. C'est la première cuisson très délicate de l'œuf dont le jaune devra rester coulant jusqu'à la dégustation. Le chef la stoppe en le posant sur un lit de glace. Il peut maintenant s'occuper de la sauce avec le vinaigre balsamique blanc qui a réduit. C'est de l'huile normale ? L'huile d'olive. Regardez. Piment d'espelette ? Piment d'espelette. Sur le parfum et pas sur la force. D'accord ? On va mettre ça au frais, Christophe ? Merci. Le chef égoutte ensuite la cosse de petits pois et les œufs pochés. Il retire aussi l'excédent de blancs. Attention, il ne faut pas les percer. Puis il va travailler le nid en pâte phyllo. Ce qui est agréable avec la pâte phyllo, c'est que c'est très croustillant. C'est beaucoup plus fin en texture que la feuille de brique. Donc là, regardez ce que je fais. Voilà. On regarde. Là, j'ai une feuille, c'est parfait. Je vais gagner du temps. On va regrouper. Je vais en faire une bande. Je vais en faire deux bandes. Deux bandes de pâte phyllo suffisent. Le chef a également besoin de carrés de papier sulfurisé qu'il découpe. Je lis du stress dans le regard de nos candidats. Interrogation. Oui, on va t'en. Donc là, après, très important. Et là, la réussite de la cuisine. Voilà, il faut le faire très finant. Toute la finesse et la réussite de cette petite architecture culinaire passe par cette découpe. Le chef va nous montrer ensuite comment réaliser le nid de son œuf. On passe l'œuf et il faut être délicat à la farine. D'accord. On le tapote légèrement. Je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire avant pour que ça croustille et qu'on ait un effet. Tout le monde retient son souffle. Voilà. Voilà. Et là, c'est la partie un peu plus complexe. On vient délicatement recouvrir de pâte à phyllo. Un peu de travail là. Magnifique. On n'entend plus nos candidats, c'est normal. Non, on est perplexe. C'est coaché. Ça, c'est de la magie. Olivier Belin. C'est de l'art. Là, notre œuf, il est comme ça. D'accord. Les candidats sont un peu inquiets et ils ont raison. Même le chef prend la précaution de préparer un deuxième œuf au cas où. Farine, anglaise et pâte phyllo. Il faudra ensuite faire frire le tout. C'est splendide. Ça dépend de le résultat. C'est vraiment un plate final. Travou. On ne le met pas trop dessus non plus. L'étape dangereuse de la friture, ce sera pour plus tard, afin de garder un œuf au cœur fondant jusqu'à la dégustation. Le chef doit d'abord s'occuper des petits pois et de la cosse qu'il faut glacer. Un petit noix de beurre. Un petit filet d'eau. On va le mettre sous. Ici, c'est à 180. C'est bon, le temps de rouler. Là, je n'ai plus qu'à... Pareil, juste. On va prendre quelques plus. Je vais en mettre d'abord un petit peu, comme ça. On l'a lavé à l'ancienne. Je vais juste concasser pour libérer le parfum de l'estragon. Là, vous voyez, ça se lit légèrement. Je vais attendre 10 secondes. Il ne faut pas avoir peur de laisser un petit peu réduire. Parce qu'autrement, votre beurre ne va pas glacer les petits pois. Et c'est ça qui est très important. Là, c'est parfait. Je sais que c'est bien. Donc tout de suite, maintenant, je vais mettre la cosse. Attends 10 secondes. Le petit pois. Je vais glacer 10 secondes. Le moment de vérité est enfin arrivé. Le chef va lancer la friture de l'œuf en le plongeant très délicatement dans l'huile à 200 degrés. Tu peux me pince ? Oui, tranquille. La cuisson est rapide. Il faut dorer la pâte phyllo, mais ne pas surcuire l'œuf, dont le jaune doit rester coulant. C'est un petit peu fort. Il faut en réduire un petit peu. D'accord ? Un petit ours. Oui, c'est ça. Pour le chef, l'huile était un peu trop chaude. Alors, par sécurité, et pour être sûr d'avoir un œuf bien coulant, il met le second nid en cuisson, mais cette fois dans une huile à 180 degrés. Magnifique. Tu mets l'écumant ou pas ? Oui. Oui, il est un petit peu moins bien réussi. Nos candidats, eux aussi, ont intérêt à cuire deux œufs pour mettre toutes les chances de leur côté. Le chef ajoute dans les légumes un peu d'estragon, et il n'y a plus une minute à perdre. C'est parti. L'assiette pour dresser. Oui, est-ce que vous sentez l'estragon ? Vas-y, sentez. Oui, oui. J'aime bien l'estragon. J'aimerais juste que ça saisisse un petit peu. Que ça chante. Oui. Ça y est, ça commence. Et là, on va faire ce que j'ai dit tout à l'heure. On rajoute juste le saucisson. Le dernier moment, regardez. Et là, on va juste parfumer. On passe au dressage. Gourmandise. Hop, parfait. Je vais mettre ça de côté. Notre œuf frit pour finir. Alors, on va, pareil, y rajouter. Tac, tac. Voilà. Hop. Là, les enfants, au niveau du sati, ça va être quelque chose. Et quelques petites pluches d'estragon par-ci, par-là, dessus. Simplement. Pas trop non plus. Il faut garder un peu ce côté. Voilà. Deux choses très importantes, Christophe. la fleur de sel pour assaisonner. Croustillant, extérieur, on égaye les papilles et je ne sais plus où je l'ai mis. Et si. Sel fin qui va pénétrer à l'intérieur. Regardez. Très important ce que je fais. Un petit peu... Un stress sur le feu. Et là, pour finir, la petite acidité, c'est la vinaigrette. Voilà. Ça fait rêver, hein ? C'est magnifique. Voilà. Pour finir, l'œuf frit, petits pois, saucisson. Magnifique. Ça croustiste, mais c'est... C'est moelleux. Oui, et puis c'est surtout tout en élégance. Très fin. Les petits pois... Avec l'œuf coulant à l'intérieur. C'est un peu complexe, mais vu ce que vous avez fait en début de semaine, je suis sûr que vous allez y arriver. Et moi, je suis content d'avoir fini. la technique de l'œuf poché, il faut la maîtriser et que je ne passe pas à côté parce que si je passe à côté de l'œuf, il n'y a pas de plat. Le niveau est monté d'un cran dans la recette. Il va falloir montrer qu'on n'est pas en finale pour rien. Voilà. Nous, on est content de découvrir ce genre de recettes qu'on retrouvera sur France2.fr. Et moi, cher candidat, je ne voudrais pas être à notre place. Bon courage. C'est un très beau plat de finale. Merci. Bravo.